Salut les techniciens, c'est Amslo, j'espère que vous allez tous très bien les amis. Moi écoutez les gars, ça va super, aujourd'hui on va se retrouver pour un nouvel épisode de notre série Acharevante. Ça faisait un bon moment que je vous avais pas proposé de l'Acharevante donc en ce dimanche. J'espère en tout cas que vous allez tous très bien les potes. Moi franchement, ça va vraiment super. Donc comme vous le voyez, on a vendu pas mal de joueurs, notamment aussi Munoz, ou Munoz, ça dépend comment vous le prononcez. On a vraiment vendu pas mal de joueurs qu'on avait mis en liste dans l'épisode précédent d'ici, c'est il y a deux semaines à peu près. Donc ça date un petit peu. Comme vous le voyez, j'ai investi dans des Herrera, donc un gardien chilien, qui a l'air vraiment pas mal avec ses 84 de jeu à la main. Donc je me suis dit pourquoi pas investir là-dessus, surtout qu'il était pas cher et pour un joueur argent, il avait franchement des stats plutôt pas mal. Du coup j'ai mis je crois 14 750 crédits maximum sur sa carte. Et j'ai aussi acheté un Chris Well, donc le joueur de West Ham, défenseur gauche, qui avait vraiment des stats plutôt pas mal. J'ai investi 149 000 crédits et vous allez voir un petit peu que je vais checker les prix des deux cartes. On va commencer par Herrera. J'ai vu qu'il coûtait environ 22 000 crédits, donc j'étais déjà en train de faire pas mal de bénéfices, environ 5000 crédits de bénéfices, voire un petit peu plus sur certaines cartes. Et ensuite j'ai recherché Chris Well et il n'y en avait pas sur le marché à ce moment-là. Donc il y avait un petit peu des bugs au moment où j'ai fait cet épisode d'achat-revente. Vous savez il y avait les bugs des serveurs, etc. Du coup il n'y avait pas beaucoup de joueurs sur le marché. Ensuite il y avait vraiment des bonnes affaires qu'on pouvait faire. Malheureusement j'étais pas tout le temps chez moi, du coup je ne pouvais pas les faire tout simplement ces affaires-là. En tout cas vous allez voir qu'on va essayer de le revendre assez cher, mais je ne vais pas le revendre à 280 000 crédits. Vous allez voir un petit peu à combien il va se revendre. Pourquoi ? Parce qu'on va tout simplement le revendre et aussi vendre quelques Herrera. Comme vous le voyez on a vendu des Herrera à 23 000 et à 25 000 crédits. Et puis Chris Well est parti à 180 000 crédits. Donc on s'est fait environ je crois 30 000 crédits sur Chris Well, voire un petit peu moins. Si on compte la taxe de U.A. peut-être 27 000 crédits à peu près. Et puis on s'est fait environ 9 000, entre 9 000 et 10 000 crédits sur les Herrera. Donc c'est plutôt pas mal, on commencerait très bien cet épisode. Encore une fois, des Herrera, j'ai tout mis les Herrera là cette fois-ci sur la liste des transferts. J'en ai mis donc à 21 000 et à 22 000 crédits. Vous allez voir que j'ai acheté quelques joueurs, notamment un Eton, donc à 48 000 crédits. Pareil, j'ai investi et j'ai attendu un petit peu. Donc j'ai attendu que son prix augmente. Je fais ça souvent avec les joueurs argent, parce qu'en général les joueurs argent sont vraiment très très chers. Et surtout les joueurs qui viennent de BPL et qui ont des stats plutôt pas mal. Là j'ai acheté un belge, donc que je vais garder aussi. Pareil pour les autres joueurs. Herrera. Herrera que j'ai acheté à 2800 crédits. Comme je vous l'ai dit, il y avait un petit peu des bugs au niveau des serveurs. Et j'ai réussi à avoir un Herrera à 2800 crédits. C'est un truc de fou les amis, c'est franchement ouf. J'ai eu vraiment beaucoup de chance, parce que quand j'ai misé 2800 crédits sur Herrera, en fait si vous voulez personne ne pouvait se connecter sur l'application web ou sur les consoles. Du coup personne a surenchéri sur mon Herrera et j'ai pu le gagner à 2800 crédits. Vous allez voir aussi des cartes là, des cartes bronze etc. Aussi un Campbell dans ma liste des transferts. C'est tout simplement en fait les packs gratuits qu'on recevait et ils étaient bloqués dans la liste des transferts. Alors je ne sais pas si vous aussi ça vous le fait. Mais en tout cas moi ça me l'a fait assez longtemps. C'est d'ailleurs resté assez longtemps dans ma liste des transferts et c'est un petit peu chiant. Je dis donc vous savez que c'est un petit peu chiant parce que ça bug un petit peu. Mais bon, en tout cas on va continuer aussi avec la méthode du changement de position. Les Ronadinho en MDC, comme d'habitude, pas besoin de vous le préciser. Donc voilà. Pareil pour les Boussoufas, pareil pour les Alanzinho. Comme d'habitude le changement de position, vous recherchez un joueur par exemple en MOC. Et vous essayez de le trouver en MDC, en MC ou en AT et en buteur. Donc là, du Boussoufas, il y en a à l'appel. Franchement, 1100 crédits, on va essayer de le vendre à un peu plus de 4000 crédits. Pareil pour celui-là, cette fois-ci acheté en buteur. Acheté à 1800 crédits, on va essayer de le vendre à 3000 crédits avec Oeil de Lynx. Le Alanzinho a acheté à 4500 crédits. Je vais tout de suite partir sur le marché pour voir à combien il partait. Je crois qu'en MDC, il partait à environ 7000 crédits. Alors je ne suis pas sûr. Ouais, c'est ça. 7000 crédits avec le Steel Vista. Donc le nôtre, je crois qu'on l'a acheté à 4500 crédits, si je ne dis pas de bêtises. Et on va le revendre tout simplement à, je crois, 6500 crédits. Quelque chose comme ça. Donc histoire de nous faire un peu plus de 1500 crédits de bénéfice. C'est pas mal, c'est pas mal. Et là, ça va être le deal, on va dire, de cet épisode. Un Mathias Fernandez, alors je ne savais pas que son prix allait augmenter aussi rapidement. Je l'ai acheté en buteur à environ 19750 crédits, je crois. Donc un peu moins de 20 000 crédits. Et vous allez voir qu'en buteur, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Du coup, j'ai essayé de rechercher un petit peu dans les autres positions. Donc en AT, en MOC, etc. Et il partait à environ 40 000 crédits, les potes. Il partait à environ 40 000 crédits. Donc c'était assez hallucinant. Je crois que le moins cher était vraiment à 41 000 crédits. Du coup, j'ai mis, vous voyez un petit peu que j'ai mis un Mathias Fernandez dans ma liste. Dans ma liste, histoire de voir un petit peu à combien il va partir. Le nôtre, donc acheté à 19 500 crédits. Et on va essayer de le revendre à 40 000 crédits. Donc en buteur avec Oeil de Lynx. Je me suis dit que ça pourrait le faire. Franchement, ça serait plutôt pas mal. On ferait presque 28 000 crédits de bénéfice. Donc c'est vraiment excellent. On fait vraiment beaucoup de bénéfices. Je vais garder aussi certains joueurs argent. Comme vous le voyez, je les ai gardés dans ma liste. Histoire d'attendre un petit peu que son prix augmente. Parce qu'avec les packs à 100 000 crédits, les packs à 50 000 crédits, etc. Tout le monde trouve des packs. Donc tout le monde, on va dire, trouve les joueurs. Surtout en forme. Et du coup, les prix baissent. Donc voilà. Et il faut attendre que les packs se finissent. Donc les 100 000 crédits, etc. Et ensuite, les joueurs vont commencer à augmenter. Donc on voit que j'ai vendu pas mal de joueurs. J'ai vendu aussi le hitan qu'on avait gardé. Et que j'ai finalement vendu. Mathias Fernandez s'est vendu à 40 000 crédits. Il s'est vendu en même pas une heure. Franchement, même pas une heure. Arodio s'est vendu. Je crois que je l'avais acheté environ en 22 000 crédits, je crois. On en a encore des Arodio que je garde. Histoire de voir un petit peu s'ils sont privés augmentés. Alors Mandanda. Mandanda, une astuce que je peux vous conseiller. Mandanda 83 de général. C'est vraiment un très bon gardien. Je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. On est d'accord pour dire ça. Vous voyez un petit peu que je vous montre aussi que j'ai racheté 3 Aroyo. J'en ai racheté un d'ailleurs à environ 17 750 crédits. Enfin bref. Les Mandanda. Les Mandanda. Déjà quand j'ai vu leur prix, j'étais vraiment très très surpris. Parce que des Mandanda à environ 12 000 crédits. Déjà d'une, il est noté 83 de général. C'est un gardien français. Donc en plus, il est en forme. Il joue à Marseille. Donc c'est une ligue, on va dire, beaucoup utilisée. Je pense que voilà. Il peut, on va dire, prendre la place de Sirigo. Parce que je pense que quand vous faites une ligue 1, vous pensez plus à Sirigo que Mandanda. Enfin personnellement, moi je prends Sirigo à la place de Mandanda. Mais là, c'est vrai que quand je vois Mandanda en forme qui ne coûte pas cher. Je pense que après que les packs spéciaux, les packs à 100 000 crédits, les packs à 50 000 crédits, etc. Et quand Mandanda ne sera plus trouvable dans les packs. Donc quand il y aura une nouvelle Team of the Week, donc mercredi prochain. Je pense, et j'en suis sûr et certain que Mandanda va augmenter. Et du coup, je me suis dit, je vais miser 12 000 crédits maximum sur Mandanda. Et je vais les garder au frais dans ma liste des transferts. Et attendre que son prix augmente. Et à l'heure actuelle où je vous parle, il est déjà environ 14 000 crédits. Il part environ 14 000 crédits. Donc c'est vraiment pas mal. Je pense que j'ai fait une bonne affaire. Et j'espère en tout cas qu'il va continuer à augmenter. Ça va nous faire plaisir en tout cas. Surtout au niveau des bénéfices. On va continuer aussi avec Boussoufa. Je vais garder aussi les derniers joueurs que j'ai dans ma liste des transferts. Les joueurs argent que je garde toujours. Je pense à Yoshida. Il y a aussi Arojo, bien évidemment. Donc là, j'ai vérifié un petit peu le prix de Mandanda. Vous voyez qu'il partait à 13 000 crédits. Là, à l'heure actuelle où je vous parle, il continue à augmenter. J'espère qu'il va continuer à augmenter en tout cas. Ça va nous rapporter quelques bénéfices. On voit aussi que j'ai vendu directement 2 Tarapt. Qui sont partis vraiment en même pas 2 minutes. En tout cas, ça fait plaisir de voir que les joueurs partent vraiment assez facilement. Vous allez voir que là, j'ai essayé d'avoir des Mandanda assez rapidement. Donc à 12 000 crédits environ. Pour essayer tout simplement de les garder. Donc voilà, je n'ai pas mis 13 000 crédits je crois. Donc je voulais mettre absolument environ 12 500 crédits maximum. Histoire de ne pas non plus me tromper dans ce que je voulais faire. Vous voyez aussi que je vous montre des joueurs que j'ai l'intention d'investir très prochainement. J'espère qu'il y aura des nouveaux packs. Comme ça, ces joueurs-là vont baisser. On a aussi du Bernat ou Berniat. Ça dépend comment vous le prononcez aussi. Alors je me trompe peut-être. Mais en tout cas, défenseur gauche. Il joue donc au Bayern. Il est espagnol. Et voilà, défenseur gauche au Bayern. Il n'y en a qu'un, c'est David à là-bas. Donc du coup, je pense investir sur lui. Yoshida aussi. Donc comme d'habitude, il y a aussi lui que... Alors Gray. Alors Gray, j'avais décidé d'investir sur lui. Mais j'ai hésité. À un moment, il partait à 4 000 crédits. Et j'ai fait la boulette de ne pas le prendre. Parce que maintenant, il coûte environ 150 000 crédits. Pareil pour Ings. J'ai fait la boulette de ne pas le prendre. Pareil que Gray. Il coûtait environ 150 000 crédits. Du coup, maintenant, il part à un peu plus de 200 000 crédits. Donc bon, c'est des petites boulettes comme ça qui arrivent. Tout simplement par peur, en fait, de faire... De perdre des crédits, en fait. Tout simplement. En tout cas, j'espère que tous les joueurs qu'on a investis vont augmenter très prochainement. J'espère en tout cas que vous avez aimé cet épisode. Nous, on va se retrouver donc dès demain pour la suite de notre aventure d'AngloroSkills. J'espère vraiment qu'on va gagner le titre. Vous le saurez dès demain. J'espère en tout cas que les serveurs ne vont pas planter. Je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux. Donc n'oubliez pas de me suivre sur Twitter et sur Facebook. Les liens sont dans la description. Et puis nous, on va se retrouver donc pour une autre vidéo d'achat en vente dimanche prochain. Comme d'habitude, n'oubliez pas de prendre soin de vous. C'est très important de chausser vos crampons. Et puis nous, on va se dire donc à demain. Ciao, ciao les amis. Ciao, ciao.